Donc où sommes-nous aujourd'hui ? Nous sommes à Oman, au Sultanat d'Oman, dans le nord de Muscat, la capitale, dans un endroit qui s'appelle The Wave, qui est un complexe tout nouveau, qui vient, qui a été créé il y a quelques années, et qui commence à avoir le jour tout doucement. Il y a un grand port qui va se remplir. Pour l'instant, on est les seuls clients, on va dire. Et on est ici pour la première saison, la première régate des Extreme Selling Series qui nous emmèneront un peu partout dans le monde. En ce qui me concerne, je vais juste avoir la chance, je remplace Eric Maris, qui est le skipper et le propriétaire et armateur de ce joli bateau, Zulu, qui est derrière nous. Et je le remplace pour ici, à Oman, ainsi que la Chine, King Dao, dans quelques semaines. En français, qu'est-ce que vous aimez sur le circuit ? Qu'est-ce que vous sentez sur votre course de race ? Nous avons eu une excellente saison l'année dernière. Il y a beaucoup de instances qui sont tentatives de rester clair, mais c'est un événement complet. Ce qui est assez intéressant et passionnant depuis que je fais du gâteau, c'est évidemment de se mesurer aux autres et aux meilleurs. C'est ça ce qui est intéressant dans toutes les compétitions, quelles qu'elles soient. Et l'intérêt des Extreme Selling Series, c'est qu'on retrouve vraiment un casting assez impressionnant. Il y a énormément de médailles de partout, de champions du monde, de plein de choses, qui naviguent beaucoup sur ce type de support. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de naviguer déjà sur ces bateaux-là il y a deux ans, deux ans et trois ans, avec Oman d'ailleurs, avec l'équipe Oman Sail. Et là, je redécouvre avec plaisir les joies. Alors c'est une bagarre de chiens de rue, je l'ai toujours dit, c'est vraiment une bagarre ahurissante, avec des positions extrêmement proches les uns des autres, avec parfois des drames plutôt mécaniques, parce que les bateaux vont vite, parce que les parcours sont très très courts, tout est très 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 intense. Et ça dure quatre jours à chaque fois, mais c'est vraiment extrêmement, physiquement et énerveusement c'est vachement dur. Exactement. Ce qui va être difficile pour nous en début de saison, c'est normal, c'est de lutter contre ceux qui ont déjà fait les saisons précédentes, les deux dernières, particulièrement l'autre bateau français, qui a fini deuxième de la saison dernière, en étant vraiment très réguliers et très bons. Ainsi que d'autres concurrents qui connaissent le jeu par cœur, qui sont là, qui sont entraînés beaucoup. En ce qui nous concerne, c'est vrai qu'autant à chaque régate, mais on en fait huit par jour, donc on a toujours des chances de faire bien, mais pour l'instant on ne vise pas trop. On est juste là pour essayer de progresser, de faire le minimum de bêtises, mais déjà de s'entraîner ensemble. On navigue ensemble sur ce bateau-là que depuis trois jours. Donc on a évidemment un petit désavantage. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.